bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter trois attaques ayant un caractère atypique dans le clan dont je fais partie actuellement qui s'appelle la team zulu numéro 13 nao sur le numéro 10 juan 33 donc la composition c'est 43 sorciers 44 ou 43 un truc dans le genre le château de clan deux sorts de rage et un sort de soin et on va voir que au final ça a plutôt bien marché les sorciers nio 4 c'est le minimum heureusement que les sorciers ont pas mal de vie même si le mortier n'est pas très et en fait les sorciers c'est le cdc là je parlais maintenant le cdc avec les cochons qui a permis de détruire pas mal de trop les cochons n'étaient été niveau 2 3 ou en tête aussi on va regarder je pense que c'était niveau 2 ou 3 à la fin de la bataille on regardera voilà on voit que les sorciers sont arrivés au centre il n'y a plus de sort mais malheureusement la tour de sorciers va détruire une grande partie des sorciers mais ils vont quand même réussir à faire les 50% que s'il a mis des sorciers sur tous les côtés plus ici et finira beaucoup plus je pense 51 peut-être au moins 60% 65 peut-être voilà mais ça n'aurait pas changé le nombre d'étoiles gagné voilà elle a finalement c'était des draps des cochons nous voilà pour cette deuxième attaque et dans cette attaque on voit que c'est un fou le dragon plutôt spique après contre un hdv10 totalement prématuré mais il y a quand même les 4 à antiaérienne qui vont être assez embêtantes et on voit qu'il y a une troupe un petit peu un truc qui est la guérisseuse et en fait c'est elle qui va en fait permettre de gagner l'étoile parce que vous allez voir comment ça va se finir mais ça va être très très chaud et c'est grâce à la guérisseuse que une étoile une étoile va pouvoir être lumineuse voilà donc on lance le début un petit archer pour déclencher le château de clan ensuite quelques dragons pour se débarrasser du château de clan ainsi que faire avec la télésor va faire utiliser le sort les dragons en ligne un sort de rage le roi des barbares qui est lancé qui va se qui va foncer directement vers le milieu et la guérisseuse qui est lancée elle aussi désolé pour le wifi voilà première partie des remparts détruits par le roi des barbares voilà donc une partie des dragons sont au centre de la base il y en a deux autres qui font le tour à gauche on sait pas si mal ça fait des pourcents voilà le dernier dragon va tomber sur le jeu je suppose et là on voit le roi des barbares qui continue à être soigné par les guérisseuses et justement ça va lui permettre d'avoir pile assez de vie pour pouvoir finir de faire les points voilà hop donc on voit que ici il va y avoir un pourcentage de fait 48 et si le roi des barbares n'avait pas été soigné tout le long il n'aurait pas eu assez de vie pour détruire cette anti-aérienne du coup il n'aurait pas pu détruire il n'aurait pas pu faire les 51% hop donc on va voir ici il fait les 50% et là on voit le dragon ici qui va se faire tuer qui aura pas le temps d'ailleurs il a aussi réussi à faire 51% détruisant la réserve d'élixir on voit le dragon qui est détrui avant de pouvoir faire les 51% si ça n'a pas été possible pour par le roi des barbares et pour finir on se retrouve avec la troisième attaque donc qui est de rogers 88 du clan best mode qui attaque maxime de la team zoulou la team ushi actuellement avec une composition terrienne aérienne donc avec 11 ballons 16 géants deux guérisseuses pour les géants et 2 2 archers ainsi qu'un roi des barbares à niveau 2 et on va lancer donc il attaque par ici on balance tous les géants les deux archers les guérisseuses et le reste des ballons hop les ballons commencent à faire le boulot mais il y a un petit peu imprévus c'est que il y a un dragon dans le château de clan et que y a rien pour détruire le dragon même le roi des barbares va finalement se faire battre par le dragon donc c'est une défense plutôt sympathique heureusement qu'il y a guérisseuse qu'on peut occuper le dragon pendant pas mal de temps voilà les archers continuent un petit peu là ça va être la fin des géants ainsi que la fin des ballons à cause de cette antiaérienne de cette tesla et de cette tour d'archer le roi des barbares va se faire tuer par le roi des droits le roi des barbares va se faire tuer par le dragon parce que le roi des barbares ne peut pas attaquer d'unité à rien et au final les deux archers ne vont pas finir ne vont pas avoir le temps pour faire le 50% et voilà du coup ça se finit à 38% avec une bonne défense pour nous une mauvaise attaque pour eux mais c'était quand même une composition atypique